Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes gangsters, on se retrouve pour une petite journée un peu verte, on a un petit rebond, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, on n'en a rien à faire. Vous commencez à connaître la musique, on va revenir sur pas mal d'actu super intéressante qui se passe dans le monde, vous avez vu qu'en ce moment c'est en train de bouillonner, on a cette effervescence qui commence à revenir, ça fait ultra plaisir. Et on va se faire un petit bilan tranquillement, on va faire mon top 5 pour le mois d'octobre, je vous en ai pas mal parlé, et là on va vraiment le mettre sur papier, lister mes 5 préférés pour les mois d'octobre, peut-être novembre, décembre, ensuite on va se diversifier sur d'autres projets super intéressants, mais on va revenir sur ça. Et je voulais vous remercier à tous encore, on va passer la barre des 1400 abonnés, ça fait vraiment plaisir, vous êtes tous la donnée de la force, mes gangsters sur le dracar, on serre les coudes, et voilà en vrai ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même du monde. Je vous le dis, sur les réseaux, il y a 10 fois moins de monde qu'en période de boule-enquête, mais vous, vous êtes encore là, et je vous en félicite, même pour ceux qui sont pas investis, de voir ce qui se passe, et je vous remercie encore pour toute la force. Donc on va voir tout ça, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Première info de la journée, on en a un peu parlé hier, on était allé voir sur des sites anglais, et là on a un peu plus de détails sur les sites francophones, Binance coopère avec la police israélienne pour geler les crypto-monnaies liées au Hamas. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur ça, ils disent les crypto-monnaies liées au Hamas. Hier on avait vu que c'était les crypto-monnaies qui avaient participé à levées de fonds, toutes les levées de fonds en faveur de la Palestine, donc même les militants, etc. Donc ça ne fait pas vraiment plaisir de voir ça. Coup dur pour Binance, là je ne suis pas en train de dire qu'un tel est gentil, un tel est méchant. Franchement ceux qui se font avoir par ces guerres, toutes les victimes, ce sont le peuple, ce n'est pas les élites. Donc vraiment me penser à toutes les victimes, on n'est pas là pour crater du buzz, mais ça, ça nous intéresse particulièrement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais hier. Si vous gardez vos cryptos sur les exchanges centralisés, vous n'êtes pas libre de ces fonds. En fait, ces fonds ne sont pas à vous, c'est comme à une banque. Vous donnez votre argent à une banque ou à un exchange, comme Binance par exemple, pour ne pas citer de nom, et en fait on va vous donner comme un petit papier qui va vous dire, en fait, Binance vous doit 50€, Binance vous doit 2000€, Binance vous doit 10 000€. Et si vous avez fait par exemple une levée de fonds en aide à la Palestine ou quoi, vous vous faites geler vos fonds arbitrairement. Donc c'est pour ça qu'on le dirait toujours, mettez vos fonds au moins sur un hot wallet, metta masque, fantôme, etc. Et encore, c'est pas sur certains, mais au mieux, mettez-le sur un code wallet, vous avez Ledger, Trezor, vous avez plein de choses qui sont mises à votre disposition. Donc vraiment, pour la décentralisation, ça ne fait pas du tout plaisir de voir ça. Surtout que voilà, ça fait que ces plateformes prennent des décisions qui sont arbitraires. Parce que voilà, ce conflit, on sait que du côté israélien, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infos, de tueries, de choses pas très belles à voir très souvent. Et on n'entend pas Binance geler les crypto-monnaies liées à Israël. Donc bon, ça c'est pas mon rôle de dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Mais nous, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Parce que ça, c'est le genre de point de pression qui peut nous avoir. Si on est dans les cryptos, c'est pour faire du bif, mais c'est aussi pour avoir possession de notre valeur. Possession de nos fonds, se l'échanger entre nous, sentir de confiance, sans qu'il y ait un tel ou l'autre tel qui vienne nous dire, comme si c'était notre daron, notre daronne, non, ça non, argent de poche, ça on le bloque, non, c'est n'importe quoi. Donc voilà, Binance, vous savez ce que je pense de Binance, de toute façon, ils vont nous servir, mais nous, il ne faut pas qu'on s'attache à eux non plus. C'est une entreprise donc vraiment triste de voir cette info. Inde, le leader mondial de l'adoption crypto, veut engager un cadre réglementaire unifié. Donc voilà, l'Inde, on devrait dire le Bharat, puisque maintenant, ils ont décidé de s'appeler le Bharat, parce que pour eux, l'Inde, c'est un nom colonial qui a été donné par les Anglais, en fait. Du coup, ils ont dit non, nous, c'est le Bharat, maintenant, ils ont pris une présidence au siège du G20 pour l'année. Aujourd'hui, c'est l'Inde, pendant cette année-là, depuis, là, septembre, je crois, septembre-octobre, et le sujet des cryptos est revenu beaucoup de fois. Donc voilà, vraiment, l'Inde, voilà, l'Inde est dans le gang, en fait, le Bharat est dans le gang. Le Bharat nous fait un petit vent pour notre dracar, ça fait vraiment super plaisir. Donc je pense que durant l'année, ils vont vraiment intensifier la discussion. Eux, on sait que pour eux, c'est quelque chose d'hyper important, ils veulent avoir une, comment on dit, une, vous allez dire, une solitude, rien à voir. Une, quoi ? Une indépendance vis-à-vis de leur économie et de leur politique, et ils comptent sur le marché crypto. Avec ça, amener une réglementation, comme ça se fait un peu, ben, en Europe, franchement, on a mis qu'à en France. Voilà, faut que ça continue comme ça, même si la réglementation, il va falloir faire très attention, le gang, parce qu'on va essayer de nous la mettre à l'envers, je vous le dis. Et c'est pour ça que la dernière fois, je disais qu'il y a une bataille qui est en marche, mais ça va aussi nous aider, surtout si c'est des porteurs comme le Bharat. Nous continuons de surveiller de près les risques liés aux évolutions rapides de l'écosystème crypto. Nous approuvons les recommandations de haut niveau du conseil de stabilité financière concernant la réglementation. Donc voilà, de la langue de bois, quand même, il en faut, c'est normal, c'est de la diplomatie, mais voilà, c'est quand même très agressif dans le bon terme. La supervision et la surveillance des activités et des marchés des cryptos, ainsi que des accords mondiaux sur les stable coins, etc. Excellent, nous demandons donc au FSB et au SSB de prouvoir la mise en œuvre efficace et opportune de ces recommandations de manière cohérente à l'échelle mondiale, afin d'éviter les arbitrages réglementaires. Donc voilà, c'est ce qu'on veut voir, et voilà, nous, quand on voit ce genre d'infos, moi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, ça me fait des petits frissons dans le dos. Donc pour moi, dans un an, on va commencer à se mettre bien. Le temps file au final. Il y a deux ans, on disait, on ne sait pas. Là, moi, je me dis un an. Dans six mois, un an, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça va faire plaisir. L'identité de Satoshi Nakamoto sera dévoilée en 2014. Comme on en avait déjà parlé sur la chaîne, il y a le compte X Twitter de Satoshi Nakamoto qui s'est réveillé et qui a parlé un peu du Bitcoin, de pourquoi il a été fait. Et donc la communauté est pas mal divisée. Il y a les sceptiques et ceux qui pensent que c'est vraiment Satoshi Nakamoto. Moi, je pense que c'est pas ça, Satoshi Nakamoto. Dune, j'espère. Puisqu'en fait, le délire, c'est qu'il ne refasse plus jamais surface. En fait, on ne veut plus entendre parler de lui. C'est justement ça, le délire. Et ça m'étonnerait qu'il vienne s'exposer alors que le mec, il est recherché par la CIA, par tout le monde dans le monde entier. Ça doit être un des hommes les plus recherchés du monde. Et en fait, ça met en danger sa propre création. En fait, on va dire que le BTC, même si lui, il se fait avoir, il se fait tuer, il va rester le même. Mais pour l'idéologie, c'est bien que le mec, il reste inconnu, je trouve. Après, c'est que mon avis, le BTC, lui, il n'en a rien à faire. Et moi, surtout, je pense que c'est pas lui. Enfin, franchement, c'est que le compte X, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de vrai sur Twitter aujourd'hui ? Vous allez me dire que vous ne croyez pas que c'est un compte Twitter, sérieusement. Franchement, pas moi. Donc voilà, s'il y a une transaction de son wallet, s'il y a une transaction avérée de son wallet et qu'en même temps, il fait une imposte sur ça, là, j'y croirais. Mais en attendant, j'y crois pas du tout. NFT Paris, le plus grand événement Web3 lance son token. Et là, on a un truc assez particulier. En fait, ils vont faire un airdrop, mais de tokens non spéculatifs. Donc, on ne pourra pas les changer contre de l'argent, mais il y aura une utilité. Donc, il y aura des trucs spéciaux pour l'événement NFT Paris, qui est le plus gros événement NFT qui se fait à Paris. Il y aura des trucs en plus, quoi. En fait, de la plus-value, mais vous ne pourrez pas le vendre ou l'acheter. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça compte un peu tous ces délires de spéculation décérébrés qu'on a connus durant ces dernières années. Et ça apporte un peu, ouais, un truc communautaire, mais bon délire, quoi. Pas juste de spéculation. Donc, voilà. Moi, ça me fait plaisir, ce genre de trucs. Donc, vous pouvez pre-mint sur pre-mint XYZ NFT Paris Token Airdrop. Et donc, voilà, vous loginez. Je vais peut-être le faire. Il y a 100 milliards de tokens qui vont être droppés et qui vont servir à rien. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin, je dirais qu'ils vont servir en plus. Petite actualité vite fait, je vous parle sur ça. On ne va pas l'analyser, mais le futur euronumérique vu par la Banque de France, n'oubliez pas qu'il y a les MNBC qui arrivent. Il y a les MNBC qui arrivent. Évidemment, les États ne vont pas se laisser voler la vedette comme ça par le marché. De la blockchain. Donc, ils veulent sortir l'euro numérique. Vous aurez tout de tracé. Aujourd'hui, on sait que lui, elle est en train de vraiment regarder toutes les transactions. C'est public, de toute façon. Donc, ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Et ils veulent aussi tracer toutes les transactions. Donc, le cash, il y aura de moins en moins de cash. Même si moi, personnellement, j'y crois pas tant que ça. Ou il va leur falloir très longtemps, en fait. Parce que je pense que l'humain a besoin de donner un truc dans la main de l'autre et de dire, ok, on la tient de la valeur, tu vois. Donc, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Mais sur plusieurs générations, ça peut être une douille. Donc, voilà. Si vous, durant votre vie, ça vous a apporté de la liberté, que ce soit financière ou individuelle, les blockchains, enseignez-le. Enseignez-le autour de vous. Enseignez-le aux jeunes de manière saine. Voilà. Leur envoyez pas sur les mêmes coins, s'il vous plaît. Mais bon, après, ce sera à eux de voir. Le top 5 d'octobre. Voilà. On a beaucoup parlé de ces 5 projets sur la chaîne. On va les lister. Et, en fait, c'est un des CA que je vais faire maintenant. Donc, il y en a certains. Je ne vais pas le faire. Je vais attendre plus que c'est monté. Par exemple, Render Token, qui est monté là durant ce dernier mois. Il nous a fait un plus 20%. Je chipote. Je sais. Mais je veux l'acheter en dessous de 1,50. Je ne veux rien savoir. J'en ai déjà. C'est ma stratégie. Même si vous allez me dire, c'est rien. Le truc qui va peut-être à 10 dollars, 10 euros. Donc, autant que tu l'achètes maintenant. Eh bien, non. C'est ma stratégie que j'ai fait au début. Ça ne rentre pas dans ma stratégie. Je limite un peu mes coûts d'émotion. Parce qu'on est guidé par nos émotions. On ne fait pas semblant ici. On ne le sait pas. Je ne vais pas vous dire. Mettez de côté vos émotions. On est des êtres émotifs. Mais au moins, on peut se donner un petit cadre. D'ailleurs, je le rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je suis qu'un gars normal, comme tout le monde, qui vous montre ses analyses du marché. Et qui kiffe ce qu'il fait. C'est tout. Donc, voilà. Vous faites vos propres recherches. Dior, do you own research. Donc, si on descend un peu moins de 1,50, j'achète. On a 600 millions de capitalisation boursière. C'est quand même rien du tout. Pour la proposition de valeur, je rappelle, c'est des mises en commun de cartes graphiques liées par la blockchain pour faire payer des services de rendu graphique. Donc, que ce soit pour les métaverses ou autres, en fait. Tous les rendus graphiques. Ils vont bosser avec io.net, on avait vu, pour des solutions de location de GPU, de clusters de GPU. Donc, plein de GPU ensemble. Voilà. Ça, c'est le genre de narratif. Si vous voulez, mon avis, dans un ou deux ans, on est sur du très, très long. Donc, render token, top 1 de ce qu'on va faire pour moi. Je vais attendre qu'il baisse un peu. Numéro 2, Casper. On n'en parle plus beaucoup. C'est normal. On en avait déjà dit, de toute façon, Casper. C'est du très long terme. C'est du très long terme. Et en annuel, on est quand même sur des plus bas. On descend en dessous des 30 centimes de dollars. Donc, là, je vais pouvoir faire mon petit DCA. Donc, voilà. Dans les prochains jours, demain, après-demain, dans la semaine, en tout cas, je vais faire des petits achats. Et voilà. Top 2 de mes tokens pour le mois d'octobre. Moi, j'y crois beaucoup à ce projet. Je pense qu'au pire des cas, il peut faire x10. Au pire des cas, il peut faire x10. Parce que les utilités, les partenaires, la team, tout est bon pour moi. La tokenomics, pour moi, excellente. Vous entendez souvent dire que la tokenomics est pourrie parce que c'est inflationniste. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire. Inflationniste, ça ne veut pas dire tokenomics pourrie. Pourquoi il y a de l'inflation ? D'où elle vient ? Où elle va ? On en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne. Pour moi, une des meilleures tokenomics, une des meilleures équipes, etc. Donc, top 2 de mes projets pour octobre. Troisième, Chainlink. Regardez-moi ce range qu'on fait depuis un an. Un an, vous avez vu tous les projets qui sont plombés. En fait, si vous avez pris du Chainlink, vous êtes quasiment au même prix. Et regardez-moi ça, sur tout le truc. Moi, je fais un dessin ici. J'ai commencé à en acheter. Et là, je vais intensifier ce DCA. C'est un peu moins risqué, on va dire, que les autres. Donc, un peu moins de gains. On est déjà à 3 milliards. Mais pour moi, le truc peut très bien aller à 30 milliards. Et dans quelques années, pourquoi pas 100 milliards, selon ce qui se passe ? Parce que les oracles, ça va être nécessaire pour l'infrastructure. Donc, en fait, rien que ça. Voilà, plus live qui a derrière, etc. Chainlink, numéro 3, 2, mais crypto pour octobre. Numéro 4, Illuvium. On retourne sur les plus bas. Et voilà, vous savez, voilà, en un an, on en est là. En un mois, on en est là. Et bien voilà. Demain, après-demain, peut-être même ce soir, quand je dis demain, voilà, après minuit, je vais commencer mon petit décès à sur Illuvium. 130 millions de market cap. Capitalisation boursière à 130 millions. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? L'offre totale, elle est de 8 milliards à peu près. L'offre max, elle est de 9,6 milliards. Donc ça, en sachant qu'il va y avoir des rewards et tout, c'est excellent pour un des plus hype et jeux pay to earn. Moi, je rentre dedans. On a déjà vu ce qu'ils faisaient sur Discord. On a vu ce qu'ils faisaient au niveau du taf. Ils patientent. Ils sont en train de patienter. Donc, ils sont en train de travailler, plus que de raisons, sur leur jeu. Ça fait plaisir. Donc, Illuvium, ILV, numéro 4. Sans souci, j'aurais pu le mettre en numéro 1, franchement. Et le cinquième, on n'en parle pas souvent sur la chaîne, puisque, voilà, il est très capitalisé. C'est très capitalisé. Mais en fait, pas tant que ça. Il est tombé à moins d'un milliard. On est à 987 millions pour un token de L2 pionnier. Le truc peut faire foire, je pense. Donc, 20 milliards, c'est pas un truc délirant. Là, voilà, on est sur des plus bas. Le truc ne fait que baisser. Il peut continuer à baisser. Il peut continuer à baisser. Mais moi, je vais commencer mon petit déçage sur Arbitrum. Excellent. Je pense que, de toute façon, les solutions de Layer 2, Ethereum, S sont là pour faire un narratif de fou. Pour être poli. Pour faire un narratif de fou durant l'année qui va arriver. Là, je pense, d'ici un an, on va commencer à faire des trucs de fou. Donc, je me place maintenant. Donc, voilà. Vous avez mes 5 tokens Render, Kasper, Illuvium. Non, Chainlink, Illuvium et Arbitrum. Pour moi, c'est les meilleurs. Donc, donnez-moi, vous, votre petite top 5 pour l'année, pour le mois d'octobre. Et je vais commencer à analyser les altcoins des abonnés. Pour la prochaine fois, on va faire un petit top 10 durant les prochaines vidéos. Donc, balancez en masse vos altcoins. Et franchement, encore, merci à vous de donner de la force. Vous êtes toujours là. Et là, la mission Bahamas, elle va se faire. On va y aller sur cette putain de planète Saturne. Je vous le dis, moi. Donc, allez, c'est tout pour moi. En tout cas, pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, allez toucher de l'herbe. Faites autre chose de votre vie aussi. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.